J'ai connu une personne qui était vraiment, on peut dire ça, dans la dèche. Elle vivait des grosses affaires, c'était pas facile. Alors on a dit, « Hey, on joue, OK? » J'ai dit, « Je peux pas rien te promettre. C'est pas moi qui manifeste, c'est toi. » Je sais que c'est difficile à croire, mais le vendredi, elle a trouvé un emploi dans un restaurant. Est-ce qu'elle pensait aller dans un resto? Non. C'était une fille qui travaillait en administration. Ça a duré trois ans, une histoire d'amour avec le resto. L'univers lui a envoyé ça. Et au lieu de dire, « Ah ben non, moi, je suis pas serveuse. » Elle s'est engagée à respecter ce que l'univers lui offrirait. Et elle a fait de l'argent comme de l'eau. Quand j'ai commencé à m'intéresser au monde des finances personnelles, je me suis mise à suivre plein d'influenceurs financiers sur les réseaux sociaux. Puis souvent, je tombais sur ce genre de publication-là. Ce qui ressortait, c'est que faire de l'argent, c'est pas juste une question mathématique, mais aussi de croyance et d'attitude. Ça flirtait un petit peu entre la spiritualité et la psychologie. Ça a piqué ma curiosité, fait qu'il fallait que je creuse le sujet pour voir s'il y avait un petit peu de vrai là-dedans. Pour démêler tout ça, il fallait que je sonde les deux extrêmes. D'abord, je me suis entretenue avec Ginette Blais, une astrologue et tarologue qui aide sa clientèle à manifester l'abondance financière dans leur vie. Et Jacques Forêt, un professeur à l'UQAM et membre de l'Ordre des psychologues du Québec. La vision commune qu'on a de l'argent, c'est quelque chose de rationnel, c'est logique. De faire appel à des gens qui sont en sciences économiques, c'est tout à fait logique. Mais lorsqu'on va voir du côté de la psychologie, on voit que l'argent, c'est tout sauf rationnel. C'est rationnel et émotionnel. Alors, il faut voir la croyance qu'on a à propos de l'argent. Si moi, ma croyance, c'est que je suis née pour un petit pain et que je n'ai pas confiance que je puisse faire de l'argent parce que je me suis fait avoir à plusieurs endroits ou avec plusieurs personnes, c'est sûr que je vais avoir des résistances à vouloir manifester l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la misère à manifester quand on veut manifester et que ça prend du temps? Mais c'est qu'on ne s'engage pas. On demande « montre-moi l'argent » et je m'engage à bien gérer cet argent-là. Je m'engage à ne plus me retrouver dans cette situation financière difficile. Je vais vous parler de la visualisation créatrice. Je peux décider, je sors mon carnet de chèque, je m'écris un chèque, un million par exemple. C'est sûr qu'il est payé à mon ordre. C'est moi, Ginette Blais, c'est ça qui est le fun. La date d'aujourd'hui, c'est important parce que je ne le veux pas dans 10 ans, je le veux dans l'OIC maintenant, cet argent-là. Il y a-t-il quoi de plus le fun que d'écrire un million payé à l'ordre de Ginette Blais? C'est extraordinaire. Et c'est signé l'univers. Là, je vais vous parler du rituel avec le tarot. Alors là, je me concentre sur ma question. Là, ce que j'ai demandé, c'est de pouvoir avoir un projet financier qui soit très intéressant. Là, moi, c'est celle-là qui me parle. Là, je vais aller la chercher. J'ai sorti le prendu. Très intéressante arcane. L'univers est en train de me dire ici, il y a des trucs qui ne sont pas clairs parce que, regarde, je suis suspendue entre ciel et terre. Oui, ce projet-là va prendre corps, mais ça peut prendre un peu plus de temps que prévu parce que j'ai des connaissances à aller chercher. En faisant de la pleine conscience, en exprimant de la gratitude pour les éléments qu'on possède déjà, que ce soit des relations significatives, des biens matériels qui nous apportent un confort relatif, on pouvait faire fondre le désir financier pour avoir un confort plus grand avec des ressources financières qui sont similaires. Donc, peu importe le rapport à l'argent que vous avez, sachez qu'il y a des interventions qui ont été démontrées comme étant scientifiquement inefficaces pour modifier votre attitude par rapport à l'argent, soit de dépenser de l'argent sur des expériences plutôt que sur des biens matériels. Dépenser de l'argent au profit des autres plutôt que pour soi-même. Utiliser l'argent pour se dégager du temps dans sa vie, ainsi que d'investir dans la sécurité future. Quand on parle de facteurs négatifs à vouloir faire de l'argent, on pourrait parler du capitalisme poussé à l'extrême, du matérialisme, vouloir faire de l'argent par comparaison sociale ou surmonter ses doutes personnelles. Donc, si on a une très forte présence de ces paramètres-là chez soi, ça risque d'amener des conséquences négatives. Donc, c'est là que c'est important de restreindre leur présence. Mais lorsqu'on lit sur l'argent, on se rend compte que la plus grande richesse que l'on possède, c'est le temps. Et les pays qui choisissent de prioriser le temps au-delà de l'argent sont plus heureux. Alors, j'aborde maintenant le rituel lunaire. On se connecte à son souffle, on ouvre son Wi-Fi. Il y a l'air à vouloir dire oui. Cette année, comme Jupiter va être dans la maison du taureau, sous le chapiteau du cirque, bien là, je vois un beau soleil dans mon troisième âme et puis je le fais. C'est-tu compliqué? C'est compliqué, hein? Chacun peut faire son scénario rituel comme il le souhaite. On se donne la permission de faire de l'argent. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont des malaises. Mon rôle, c'est de vous sortir de ça. Les significations qu'on a de l'argent peuvent nous rendre heureux ou malheureux. Moi, une notion que j'aime mettre de l'avant, c'est la notion de satiété financière. Donc, s'extraire de la pauvreté, ça a un effet colossal. Quand on passe de 0 à 10 000, il y a vraiment une différence dans nos vies. Mais on va atteindre un plateau dans une fourchette qui se situe à peu près entre 60 et 110 000 $ américains où on a l'effet maximal de l'argent sur le bonheur. Et ça va redescendre, dépasser ce seuil-là. C'est la même logique avec la faim. Si on ne mange pas assez ou on mange trop, on va avoir des inconforts. Quand on garde trop d'argent ou on dépense trop d'argent, on va avoir le petit hamster qui roule dans la tête, on va avoir des soucis. Le but, c'est de viser la fine tranche où il y a un confort relatif avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Puis, essayer de vous renseigner afin d'avoir un rapport plus sain à l'argent, ça peut aider à augmenter son niveau de bonheur. Comme l'explique Jacques, changer son rapport à l'argent qu'on a déjà, c'est possible. C'est d'ailleurs ce que les thérapeutes financiers aident leur clientèle à faire. La thérapie financière, bien évidemment, ça combine la thérapie et l'éducation financière pour influencer la façon dont une personne agit, se sent et réfléchit l'argent. Malheureusement, c'est une pratique qui n'est pas encore super développée au Québec. Fait que je me suis tournée vers les États-Unis pour m'entretenir avec Natasha Knox, une thérapeute financière, qui m'a parlé d'un cas typique qu'à voir dans sa pratique. I see people whose worries about money are maybe not totally in step with their actual circumstances. Someone may consciously know, OK, I feel very anxious around money, but I know that I have a lot, but I'm still obsessing over it. And I'm still worried. And I will spend a whole morning researching a $20 pair of socks out of anxiety and a desire to not make the wrong decision. Donc, que vous soyez anxieux financièrement, trop dépensé pour vos moyens ou que vous vous sentiez tout le temps pauvre, plusieurs experts en psychologie ont démontré que oui, il y a une partie de la solution qui se passe dans votre tête. Mais évidemment, personne ne va vous empêcher de rester ouvert aux possibilités de l'univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !